Bienvenue à cette leçon sur la fête de la Nativité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans la chair. Je m'appelle Livia et je serai votre narratrice pour cette leçon. La fête de la Nativité du Christ est l'une des grandes fêtes de l'Église orthodoxe. Nous la célébrons le 25 décembre ou le 7 janvier pour ceux qui suivent l'ancien calendrier. Dans cette leçon, nous verrons où cet événement a eu lieu, qui était présent, ce qui s'est passé et la signification dans nos vies. Pour commencer, regardons où cet événement a eu lieu. La Nativité du Christ a eu lieu à Bethléem. Cette ville est située à 157 kilomètres, ou 98 000, au sud de Nazareth, où vivaient Joseph et Marie. C'est à environ 33 heures de marche de Nazareth. Les dirigeants romains avaient ordonné à tous de se rendre à la ville de leurs ancêtres. Là, ils devaient participer à un recensement. Joseph et Marie se sont rendus à Bethléem, la ville de David, l'ancêtre de Joseph. Voyons ce qui s'est passé pendant que Joseph et Marie étaient à Bethléem. Nous pouvons lire les versets de la Bible qui décrivent ces événements. Un ange du Seigneur leur apparu et leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix pour ses bien-aimés. » Lorsque les anges sont partis, les bergers sont allés en hâte à Bethléem. Ils ont trouvé Marie, Joseph et le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Des mages venus d'Orient sont arrivés à Jérusalem, demandant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » Nous avons vu son astre à l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. Et voici que l'astre, qu'ils avaient vu à l'Orient, avançait devant eux, jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. Ils virent le jeune enfant avec Marie, sa mère, et, se presternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, et lui offrir en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces présents représentent la royauté, la divinité et la souffrance du Christ. Après avoir vu ce qui s'est passé, explorons maintenant qui était là. L'icône révèle qui était présent. Jeunes et vieux. Des êtres célestes et terrestres. Des sages et de simples bergers. Animaux et signes de prophéties accomplis. Toute créature est remplie de joie. Nous pouvons découvrir la signification de ces événements à travers un hymne, l'Eutre-Père. Écoutons-le. Ta nativité, ô Christ, notre Dieu, a fait resplendir dans le monde ta lumière de la connaissance. En elle, les adorateurs désastreux, ont appris d'une étoile à t'adorer. Toi, soleil de justice. Les adorateurs désastreux, et à te connaître, orient, venus d'en haut, Seigneur, gloire à toi. Les paroles de cet hymne soulignent la signification spirituelle de ces événements. Ta nativité, ô Christ, notre Dieu, a fait resplendir dans le monde la lumière de la connaissance. La connaissance de la gloire de Dieu rayonne sur le visage du Christ. Par la nativité du Christ, nous sortons des ténèbres du péché, à la lumière de la présence de Dieu. En elle, les adorateurs désastreux, ont appris d'une étoile à t'adorer. Toi, soleil de justice. Le soleil de justice est Jésus-Christ. Il vient portant la guérison dans ses rayons. Nous l'accueillons parmi nous et dans nos cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir participé à cette leçon. Le Christ est né.